Ils sont 125 200 candidats qui ont décroché leur diplôme de certificat d'études primaires élémentaires sur plus de 40 000 présentés sur l'ensemble du territoire national. Ce qui représente un taux d'admission de 89,10%, un peu plus que l'année dernière. Cette délibération par visioconférence a permis au ministre de l'Enseignement Préscolaire, Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation d'apprécier les résultats de tous les départements. On va se réjouir, de toute façon il faut le dire, puisqu'il y a quand même des écarts très importants entre les différents départements. Nous avons vu et salué ce succès faramineux dans le département des plateaux où les élèves sont tous admis, un résultat de 100%, proche d'ailleurs de celui qui a été fait l'année dernière, puisque l'année dernière dans le département des plateaux nous étions déjà à 99% d'admis et 100% cette année. Et aussi voir, discuter du niveau assez, pas faible, mais le dire quand même dans les départements de la Bouinsa et de la Lécoumo, peut-être dans le Niarié aussi où les taux de réussite sont inférieurs. Le département des plateaux occupe la première place avec un taux de 100%, alors que le Niarié dernier avec un taux de 70,85% et Brazzaville septième. Jean-Luc Moutou a annoncé les réformes dès l'année prochaine. On ne peut pas à ce stade ignorer cet événement essentiel qui a marqué la vie de notre système éducatif dans le courant de l'année 2024, qui a été donc finalement la tenue des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, souhaitée par son Excellence M. le Président de la République, et dont les préconisations suggèreraient aussi, il faut le dire, notamment à partir de l'année prochaine, la suppression du CEP. Les équipes du ministère sont en train de travailler sur cette préconisation essentielle et sur les autres préconisations aussi, de façon à pouvoir préparer les modalités de passage de la classe de CM2 à la classe de 6e. La suppression du CEP pourra faciliter l'accès au collège de beaucoup d'apprenants.